bonjour les rebonds bienvenue sur la chaîne officielle je vais de tomber encore sur une formation assez triste et j'aimerais vous en parler pour profiter sur l'opportunité pour vous donner de bons conseils parce que ça c'est malheureusement la réalité j'aimerais commencer par vous poser une simple question dites moi mes frères comment réagiriez vous si après avoir construit votre maison vous mourrez sans même dormir à l'intérieur qu'est la bonne réaction si vous trouvez comment se sent dans cette situation vous vous allez comprendre ce qui se passe ici ou ce qui s'est passé sur l'information que j'ai reçu on a dit que la belle dame que vous voyez à l'écran elle elle a toujours souhaité avoir des enfants mais c'était difficile c'était vraiment très difficile elle et sa soeur ont prié elles ont beaucoup prié pour que dieu fasse quelque chose et voici que dix ans plus tard elle tombe enceinte elle est tombée enceinte c'est une très bonne nouvelle c'est une chose attendue voici comment elle et sa soeur vont aller faire des achats pour les bébés parce que elle est tombée enceinte elle n'est pas d'un seul enfant dans le ventre non on dit des chinois à cause de ça sa soeur ne voulait même pas qu'elle touche à quoi que ce soit dans la maison sa soeur lui a dit écoute tu es enceinte tu es enceinte laisse je vais tout faire c'est l'information que j'ai reçu bien entendu et elle s'est occupée d'elle voici les deux sont les faits des achats des bébés et tout ça les deux avaient prévu les accueillis comme des des princes quoi vous voyez et voici comment le jour est venu et la femme est allée accoucher elle allée elle a accouché et quelques heures plus tard elle a rendu l'âme c'est à dire elle est décédée je ne sais pas si vous vous en rendez compte est-ce que vous en rendez compte de ce que ça veut dire attendre une chose patiemment et le jour où vous êtes prêt à déguster cette chose cette chose là non c'est vous même qui n'êtes pas là pour déguster la chose elle est décédée elle est morte jésus quand j'ai entendu ça ça m'a rappelé tout de suite ce que je me disais à moi-même récemment je me suis dit non c'est bon tu travailles très dur tu te reposes même pas voici que tu es tombé malade parce que tu as travaillé plus que ce que notre humain normal doit faire maintenant tu es tombé malade maintenant tu es tombé malade là qui va profiter du fruit de ton travail qui va en profiter cela il dit vraiment il faut que je fasse la part des choses c'est vrai travailler c'est bien mais il faut quand même se reposer quand il faut il y a un temps pour toutes choses il y a un temps pour travailler il y a un temps pour dormir ce temps là utilise le pour te reposer quand tu vas te reposer ce repos que tu vas avoir là va te servir à travailler bien tes mains et à profiter du fruit de ton travail donc c'est nécessaire parce que si tu es mort c'est ceux qui vont rester qui vont bénéficier de tout ce que tu as eu et tu es toi bien ce que tu n'étais pas prêt à faire de ton argent c'est ce que les gens ont fait vraiment c'est triste cette femme a laissé ces enfants comme ça ici sans les prendre dans ce domaine alors qu'elle les a attendus pendant 10 ans si longtemps sa soeur est sorti c'est vrai que sa soeur dit nous parler en temps d'exprimer son coeur elle est dépassée elle expliquez cette histoire cette affaire vous n'imaginez pas les larmes vous n'imaginez vous moi pas les larmes de cette femme doit-elle être un choix ou doit-elle pleurer est-ce que ce sont les larmes de joie ou des larmes de douleur les enfants sont nés c'est une bonne nouvelle c'est une source de joie puisque vous l'attendez ça n'est ce pas bien que la mère partie est-ce que ça c'est une joie vraiment moi je ne peux pas appeler ça la joie c'est qu'on se dit c'est mitigé c'est mélanger vous voyez ça c'est là j'ai comparé cette affaire à une personne qui lutte la vie pour se construire une maison et qui n'arrive pas à en profiter ça m'a rappelé aussi mon ami qui était dans ce cas de tous les amis que j'ai vu dans ma fille il y avait un l'un que je considérais vraiment comme un bon ami on faisait tout ensemble on bataillait tout on s'attendait très bien ce sont des gens des personnes qui sont bien et voici que j'ai quitté la ville où j'étais vous voyez donc on était en vivant à distance quoi par ce temps chacun travaille à son côté chacun voulait de son côté voici qu'un jour mon ami m'appelle pour me dire écoute je me suis je suis en train de me construire une maison la maison est bientôt terminée écoute bientôt je vais t'inviter tu vas venir visiter ma maison et moi qui aime bien l'immobilier tout ce qui est construction le bâtiment et tout ça je me suis dit waouh moi aussi je compte construire tes maisons donc ça tombe bien comme toi tu es ta rouleur et que tu connais bien le métier tu as construit ta maison tu n'as pas de soucis quand le moment est venu fais-moi signe je vais aller voir ta maison quelques temps plus tard je reçois un appel d'un vieil ami et cette vieil ami me dit es-tu au courant il est au courant de quoi de quelque chose de quoi tu parles il dit sais-tu que ton ami là sto roule parce que nous on l'appelait pasteur il avait beaucoup parlé du tout donc on l'appelait pasteur maintenant maintenant en fait là c'est-à-dire en français nous on a transformé cela peut donner sto roule st ou r ou l sto roule et dit ok mais sais-tu que il a rendu l'âme il dit de quoi vous parler il est ton ami là il a décidé il est quoi il a décidé à quel ami c'est que l'histoire ça je ne connais pas il le cas qui m'a parlé de la position de sa maison il doit aller rendre visite on a fait le plan on a fait le projet c'était chic comme le monde on aime bien manger c'est une belle opportunité pour payer la peau l'outil de la bonne bouffe je me parlais de quoi même ici je me parlais de quoi il est il a décédé où il est décédé je ne peux pas croire mes frères et soeurs je ne peux pas croire je vous assure que je ne pourrais pas croire je ne pourrais pas croire je ne pourrais pas croire ça aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui je me pose la question c'est vrai si c'est vraiment vrai je ne sais pas le voir ses parents pour dire ah est-ce que c'est vrai que votre fils est décédé non ses parents je ne cause pas tellement de tiens bien avec eux mais quand je les ai vus c'est comme s'il y avait genre une sorte de sorcellerie de la famille et puis la sorcellerie de la famille a bouffé un enfant vous voyez non c'est une chose pareille que je voyais donc comme j'ai vu ça en esprit à distance j'ai préféré ne me parler vers eux pour demander quoi que ce soit parce que c'est comme si tu allais toi même demander à ce mec que manger ton ami comment est-ce qu'il est mort vous voyez non toi que j'ai dit non c'est pas la peine j'ai pris que ce soit faux j'ai pris que tout ça soit de mes imaginations mais si c'est vrai que je punisse le diable je fais ça travailler dur c'est vraiment bien mais je tiens à vous dire ceci c'est très important quand on travaille dur c'est pour profiter de ses richesses après avoir travaillé vous devez raconter ce que vous avez semé et en profiter à 100% Job il était rassasier de jours Job il était rassasier de biens il n'est pas mort en laissant tous ses biens sans en profiter toi tu dois profiter de tout ce que tu as vu dans ta souffrance moi aujourd'hui là où je vous parle je ne me pointe pas bien et je comprends ce que je souhaite de vous dire je vis absolument ça et je vous parle et je je suis vivant ce qu'on dit chez nous je suis un témoignage vivant j'ai dit celui-là il est là devant vous et je pleure et je pleure pour cette femme et ses bébés quand je regarde l'histoire de cette femme je me dis vraiment nous devons beaucoup prier pour les femmes nous nous devons beaucoup prier pour les femmes et féliciter celles qui ont réussi à accoucher parce que ce n'est vraiment pas évident dans l'histoire d'accouchement il y a la mort du temps dans l'histoire d'accouchement il dit il y a la mort du temps vraiment Seigneur comment c'est possible que Dieu protège toutes les femmes enceintes jusqu'au bout jusqu'à la gare vous les hommes retour en prier comme vous voulez que vos femmes sont aussi ça là vraiment quand je vois ça le renseignement ça m'amène à réfléchir ça m'amène à réfléchir sur où de quel hôpital il y a envoyé ma femme pour accoucher dans quel pays mes enfants vont naître et quand la mère de mes enfants ne sera pas là qu'est-ce 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 que je vais faire quand vous voulez pouvoir la chose vous voyez bien la chose dans toutes les dimensions quand vous me brûlez ce n'est pas là comment vous en font mon chéri c'est pourquoi avant de se prendre une femme surtout de nos jours 2022 mes frères et soeurs faites tous vos calculs mais ne vous trompez pas le monde fait peur aujourd'hui vraiment va-t-elle reposer en paix va-t-elle reposer en paix je ne sais même pas vraiment c'est triste cette histoire c'est triste je dis félicitations à toutes les personnes à toutes les mamans pour avoir donné naissance à beaucoup d'enfants et félicitations au mas à toutes les filles la fille c'est pas facile accoucher et beaucoup de communication peuvent arriver même après l'accouchement s'il vous plaît les jeunes sœurs concertons-vous sur vos études quand vous serez prêts Dieu va vous donner un bon mari qui a plus que les moyens qui va s'occuper de vous parce que à un moment donné à l'hôpital la chose ne se passe pas comme prévu il y a des gens qui arrivent à l'hôpital pour accoucher tranquillement par la voie normale et il n'a pas arrivé il n'a pas de complications ça arrive Dieu ça doit être césarienne vous faites comment si tu n'as rien si tu n'as rien si tu n'as rien si tu n'as rien vraiment pensez à tout on n'envoie pas les enfants laisser la tête c'est pour souffrir si les enfants ne sont pas si les enfants ne sont pas tomber honte de bonnes mains qu'est-ce qui va se passer ce sera la souffrance si ce sont ses ennemis qui ont occasionné sa mort ces mêmes ennemis là seront derrière les deux enfants en train de les persécuter depuis la naissance jusqu'à avant qu'on dit nous ils ont 50 ans ils seront laissés des millions à s'enlever vous devez vous m'accompagne beaucoup de choses par là ma condoléence à la famille que tu mets sa main sur les deux enfants et qu'il les arrache au danger que lui-même les nourrissent comment que tu sois avec nous ma frisse que tu sois vraiment avec nous parce que le monde est vraiment mauvais le monde est méchant ce monde là c'est pas un bon monde je suis même pas vous accoucher à ce monde ce monde là c'est pas un bon monde je suis même pas h a pourvu quoi que ce soit qui que ce soit ici ou impressionner les gens ici parce que ce monde là ce n'est pas un bon monde je me donne un double option que ce soit un petit bouton je crois ça va être une chanson